bonsoir à tous les amis c'est valmore 333 nous sommes sur gta sans l'andreas définitive édition ça fait une à deux semaines que je n'en ai pas tourné ça fait plaisir de revenir on va continuer ce braquage du casino calypso puisque la quête qu'il y a sur la gauche dans le bureau de woozy c'est probablement la quête qui va nous ramener à los santos donc pour l'instant nous ce qu'on veut c'est finir le braqueau niveau armes ouais ça va je suis bien équipé ça devrait le faire attention c'est parti il y a des mouches qui lui tournent autour ah je me rappelle de cette mission on va devoir aller sur l'autoroute récupérer des motos de police et de julius through way and keep moving i'll steal the bikes and get them to you nickel c'est sympa d'avoir laissé une petite voiture pour moi la blista compact alors camion roule autour de la ville on va commencer par celle qui est la plus éloignée là bas ça c'est typiquement une genre de mission qui est fait pour être joué dans gta online à quatre il y en a un qui va chercher une moto et emballer ses pesés il ya des missions qui ressemblent à ça d'ailleurs la préparation du du braquage de la fin du monde et du diamond casino c'est tout à fait ça hop là et désolé mon gars tu rentres à pied bon ça va le camion n'était pas très loin oula à la bonne vitesse voilà une sentinelle ça c'était une voiture qui était vachement sympa dans vice city on l'utilisait beaucoup la sentinelle elle avait une gueule de fou dans gta 5 elle a une belle gueule aussi en fait c'est censé oula c'est censé être une bmw en fait dans gta 5 les vieilles bm des années 90 même plutôt 80 il y en a qui sont en mouvement j'avais pas fait attention je me rappelle plus trop de cette mission oula la 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 on a pas beaucoup de temps donc faut qu'on se magne un peu ça tourne rien cette voiture on va utiliser le frein à main plus efficace celle là est à l'arrêt vas-y monte dessus hop merci deux étoiles mais rien de bien méchant ça se gère easy ils l'ont ajouté enfin cette voiture là l'espèce de taoma version euh version police ils l'ont pas ajouté dans gta 5 par contre en version police ils l'ont juste ajouté la taoma toute simple bon normalement ça devrait le faire avec le temps qui nous reste qu'est ce qu'ils font nickel je sais pas trop le signe qui me fait avec la main mais bon on va dire que oui ah tiens bonjour messieurs venez un peu par ici ah y'a une euh une petite ZR 350 ou RX-7 dans la vraie vie oula cette voiture a popé de nulle part et sans gyrophares en plus mais qu'est ce qu'elles ont ces voitures à popé sans gyrophares et de nulle part là ? c'est c'est donc cette folie ? alors attention ohlala ils ont joué au flipper avec ma voiture là ah oui d'accord celle là elle est carrément dans le parking c'est ça ? ah non et du coup j'aurais peut-être pas dû rentrer là dedans oh la vache oh la vache vite 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 ohlalala on s'est taillé au bon moment ah bah oui courez courez les gens là ah mais y'a pas de voiture ah mais y'a pas de voiture juste un enfer ça va être ricrac niveau timing si j'arrive pas à choper cette putain de tomo bien que je sois rentré dans le parking j'ai pas eu de soucis mais elle est où cette moto ? allez hop salut oh il est juste là nickel ce qu'on a perdu en timing on le récupère ici un lego il nous reste plus qu'une moto le petit symbole qu'on comprend pas désolé la police je n'ai pas le temps pour ces conneries la pauvre petite dame je la laisse sur l'autoroute à courir ah bah il est juste là tiens ça tombe bien ça ils vont peut-être arrêter de me casser les couilles voilà pas touche à la moto et c'est deux étoiles pas de chance ça va se terminer très vite et bah voilà là on est bien équipé pour le braco au revoir bien 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 tu peux maintenant diriger un membre de 5 membres ça serait bien si seulement il y avait des si seulement il y avait des gangsta dans le coin on pouvait modder le jeu pour que toute la carte de de San Andreas soit soit des territoires à conquérir et c'est plutôt sympa ça rajoute un petit peu de 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 contenu alors il faut que je retourne en plein centre ville là c'est soit ça freine full soit ça freine rien et puis ça tourne rien c'est la voiture que j'avais tout à l'heure ça d'accord ok il fait un espèce de bruit de paix foireux ce camion là un petit elvis paf pas de police rien normal normal dans le monde de grands vols de voitures allez mission suivante ah entre 20h et 6h du mat et ben lançons la mission qu'il y a juste à côté c'est ah non je sais ce qu'on va aller faire je sais les amis est-ce que Millie est chez elle ça c'est une question à plusieurs milliers d'euros la moto est un bon compromis je pense il faut bien qu'il s'entraîne un peu avant d'aller voir Millie oh la vache la moto en béton armé on va aller on va aller et paf là par contre il est tombé autant la voiture ça ne fait pas tomber mais le mec par contre il a encore en vie ça c'est beau ça on aurait pu enregistrer pour faire passer le temps mais j'ai envie de voir si elle est chez elle on pourrait aller la balader un peu je sais même plus ce qui lui fait plaisir à elle ah nickel tu viens ? alors ah là bas y'a un resto là bas j'espère que t'aimes la moto comme je vous le disais les amis la dernière fois enfin c'est... ouais c'était la dernière fois euh... bien sûr Millie est une croupière donc forcément elle est habillée en croupière elle vit croupière elle fait caca croupière puisque pour sortir avec nous bien sûr elle a mis sa tenue de tous les jours finalement et nous allons l'emmener manger croupière est-ce que ça ça va lui plaire ? ah y'a le resto qui est là sinon ça fait peut-être un peu plus Stella elle a une voix qui tape un peu sur le système Millie on va pas se le cacher mais 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 on ne juge pas là dessus oh merde elle va pas être contente parce que on met du temps désolé le steakhouse on va au Burger King allez hop on va aller manger de la bidoche t'aimes ça les escalopes hein ? tomato ketchup je pense que c'était marqué suffisamment gros bon bah elle aime bien visiblement elle vous remarquerez elle a une tête plutôt mignonne elle a une tête plutôt mignonne on va lui faire un petit bisou tiens voilà le petit bisou une fois qu'il y en a une qui a pas une tête de cake oula mais non ça n'y conna pas hein ? moi j'ai écrasé quelqu'un mais la police c'est c'est des processeurs un coeur ils ont une tâche attribuée et c'est tout ça s'arrête là tiens une deuxième personne écrasée mais toujours pas d'étoile normal j'en ai pas écrasé 3 oh la vache la glissade on va finir le trajet en voiture si ça t'embête pas Millie on va éviter les d'autres catastrophes j'en ai je crois écrasé 3 ah bah je n'en ai pas écrasé 4 ça doit être pour ça ou j'ai écrasé euh je n'ai pas écrasé 2 femmes j'ai écrasé que des hommes je crois donc euh il peut pas y avoir d'étoile dans ce genre de situation le procureur il le dit elle te résistera pas bien longtemps je le saurais peut-être un peu plus s'il m'affichait de nouveau ces putains de de dans l'interface là ils affichent plus les barres de progression ils sont chiants bon il est 20h52 suffisamment euh tard pour pouvoir lancer la mission c'est pas déjà le braquage quand même si on a fait que les plans aller choper la croupière on a même pas été en repérage encore ça c'est ce que j'aime bien dans GTA V c'est les missions de repérage le seul problème c'est que quand on en a fait une avec un type de d'approche euh quand on les a toutes faites euh finalement on après on commence à avoir la routine on fait ça en 2-2 on sait très bien ce qu'il y a à regarder ce qu'il y a à ne pas regarder etc etc Caillot Perico euh maintenant quand j'y vais euh ça prend euh à peine 3 minutes et ben alors cette petite voiture là il suffit on va peut-être engainer le matériel je suis pas sûr que tout le monde veuille être comme elle mais pas grave on a les mécanes et Woozy s'est occupé des uniformes ah le fourgon blindé j'en avais un tout à l'heure c'est pour ça qu'on peut faire de l'argent aussi non j'en veux pas j'ai une idée vas-y 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 t'as vu ces hélicoptères qu'ils sont utilisés pour pousser de l'hélicoptère ouais ils les appellent de l'hélicoptère on pourrait pousser l'hélicoptère et les prendre à un endroit alors on doit rouler un hélicoptère malheureusement je ne suis pas un pilote moi aussi hey ne me regarde ou moi merde je vais voler c'est marrant parce que c'est exactement comme ça que résistent les joueurs sur les braquages dans le GTA V quand il s'agit d'être pilote alors que c'est vachement sympa d'être pilote je trouve il n'y a pas de saut métier comme on dit et souvent quand ça foire surtout le braquage de la prison libéré Maxime Raskowski c'est souvent à cause du pilote qui a foutu de la merde donc mine de rien personne ne veut jamais être pilote n'empêche que le pilote il est quand même assez important dans cette mission même s'il n'y a pas de gunfight même s'il n'y a rien de particulier à faire à part esquiver il y a plutôt du dogfight et en plus du dogfight en étant en position de faiblesse parce que le vélum il n'est pas armé alors que l'hydrat de l'armée lui il envoie la purée en plus il va beaucoup plus vite mais il y a la technique de rester derrière lui mais il ralentit cet enfoiré jusqu'à presque être à l'arrêt presque décroché et tombé par terre parce qu'il se met il se met totalement à l'arrêt quand on se met derrière donc des fois il faut lui refaire un petit coup de vis repasser vite fait devant reprenant de la vitesse et puis hop repasser derrière lui puis normalement si le mec qui est au buzard fait bien son taf il n'y a pas de soucis on va rentrer directement dedans comme ça merci oui je sais que c'est une restricted area mais peu importe qui va s'inquiéter de tout ça qui me tire dessus qui ose c'est bon on va supprimer toute possibilité de se faire harceler ah faut que je fasse le tour oh fuck Aaron si vous pouvez me donner un peu de vie j'avoue je dirais pas non c'est bon essaye de se cacher lui ah ah vite 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 la vie la vie la vie ouf ouf merci ah mais c'est un enfer ils sont tous équipés de m4 en plus un fer à cheval ça sera que le premier je les ai pas récupérés en off faudra que je pense à le faire ça donne du sex appeal allez savoir pourquoi ouf ouf oh y'a un lance flammes là bas c'est tentant mais j'ai mon lance roquette ça y est il est où il est où aïe oh putain ouf oh putain ils m'ont donné le minigun quoi ça c'est sympa il y a là encore c'est bon nickel enfin c'est juste un léviathan tout noir quoi remonté l'aimant je crois qu'il est au max là ouais il y a le exactement le même enfin pas le léviathan parce que le léviathan je crois qu'il n'existe plus dans gta 5 il est c'est le cargo bob qui le remplace qui ressemble tout à fait à ça euh mais par contre il y a le sky lift qui permet justement de récupérer avec un aimant des véhicules ça marche plutôt bien par contre c'est pas très rapide hein le léviathan on va pas se le cacher quand même euh et puis ça vole pas très haut cette saleté tout ça pour pour voler sans avoir à pénétrer sachant qu'on a pénétré dans bien plus difficile je pense pour récupérer ce hélico alors qu'en plus j'en avais un tout à l'heure c'est ça le pire allez là bas j'en avais un tout à l'heure aimant plus hop là allez go ouh alors faut faire gaffe quand même un peu à la résonance parce que sinon il va se balancer sans fin là ça serait bien qu'il prenne un peu de hauteur aussi ce hélico là allez monte cette pyramide qui existe vraiment à Las Vegas d'ailleurs ils ont été relativement fidèles ils ont reproduit en fait en miniature finalement Las Vegas l'espèce de reproduction du monument de Washington il y a aussi une tour Eiffel ici si je dis pas de bêtises normalement une toute petite tour Eiffel il me semble cet hôtel là qui est aussi et puis les casinos bien connus si vous voulez d'ailleurs voir un let's play parmi ceux que vous pouvez trouver sur ma chaîne qui se passe intégralement à Las Vegas je vous invite bien sûr à regarder mon tout premier let's play sur la chaîne même si officiellement c'est pas le tout premier mais officieusement c'est les premières vidéos que vous pourrez trouver il s'agit bien sûr de Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 que nous avons fait avec le cochon c'était il y a bientôt 10 ans ce let's play ça remonte maintenant ça nous rajeunit pas tout ça et n'hésitez pas bien sûr c'était un let's play tout à fait qualitatif on s'amusait beaucoup en nostalgie il faudrait que je fasse Rainbow Six Vegas 1 ça serait marrant ça le multijoueur est exceptionnel c'est toujours possible d'en faire mais ça sera malheureusement que du local c'est le petit souci on peut faire des chasses aux terroristes notamment mais on peut pas faire de versus ou alors si en local mais faut être assez nombreux voilà par contre il faut qu'il arrête de se balancer comme ça hop là pose l'hélico dans la zone indiquée je crois qu'on va le garder cet hélico après il sera toujours dispo sur le sur l'aérodrome de Verdant Meadows hey CJ you never cease to amaze waouh c'est le truc qu'on voit là bas le hélico on est d'accord j'ai préféré passer parce que j'avais pas envie qu'il se passe des catastrophes je suppose que le discours devait s'arrêter assez rapidement on récupère un peu de thunes même si maintenant qu'il y a le casino ça se passe plutôt bien j'ai re-récupéré un million de dollars de GTAs en off les amis attention Woozie probablement le braquage Carl, c'est Woozie hey what's up man you get that pass key yet nah but I'm working on it what's the problem friend just get her in the sack make her happy and grab the card ah oui c'est vrai qu'il faut qu'on soit meilleur pote avec elle ok just give me a call when you got it alright il faut qu'on soit meilleur pote avec elle donc il faudra en off que je m'occupe de ça et ben ça m'a l'air bon euh comment on s'en sert de cette saleté déjà voilà j'oublie à chaque fois on va retourner au casino par contre je suis déçu quand même le jetpack avant dans la version console enfin dans la version ps2 plutôt les petites flamèches du jetpack allaient dans la direction où on dirigeait les petits trucs parce que quand on appuyait sur les deux là ça faisait des petits tourbilol pour faire du stationnaire et je suis déçu ils ont pas reproduit ça bah d'ailleurs les petits réacteurs ne bougent pas alors qu'ils s'orientaient dans la direction où on dirigeait le jetpack mais enfin est-ce qu'on perd en qualité pour autant ? oui bien sûr moi je m'amusais beaucoup avec ce jetpack j'avais même une partie où où j'utilisais j'abusais des codes de triche et où je passais toute ma vie en jetpack chaque fois qu'il y avait une mission paf le code du jetpack je le connaissais par coeur R1 R2 L1 L2 carré rond croix haut bas gauche droite haut bas gauche droite on les connait tous alors si je me rappelle bien celui du jetpack c'était R1 R2 L1 haut bas gauche droite haut bas gauche droite il me semble à vérifier n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur la bien sûr sur la playstation 2 n'hésitez pas à me dire quel était le cheat code du jetpack je suis sûr que si je le refais une ou deux fois il me reviendrait par coeur direct c'est le genre de truc qui s'oublie pas ça c'est comme le vélo paf hop est-ce qu'on m'appelle ? on ne m'appelle pas et bien en attendant les amis on va se quitter ici pour cette petite session nous avons fini la préparation du braquage en off je monterai ma relation avec Milly bien sûr j'irai récupérer quelques fers à cheval une fois n'est pas coutume et puis et puis on se retrouvera pour la suite de nos aventures nous retournerons à Los Santos salutations de l'infini